Bonjour à toutes et à tous, sport et foi sur un même terrain. La commune d'Orsine, dans le Puy-de-Dôme, accueille en cette fin de semaine le Congrès international de la pastorale du sport. Des rencontres et témoignages entre des participants pour approfondir les liens entre l'église et le sport. Alors quels sont ces liens aujourd'hui ? Peut-on mettre en place une pastorale du sport en France et où en est-on ? Nous allons voir tout ça avec nos trois invités aujourd'hui à l'occasion de cette émission spéciale sur RCF en Auvergne, enregistrée depuis le domaine du Pignolet à Orsine où se déroule le Congrès. Père Pascal Girard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le curé de la paroisse Saint-Pierre du Val d'Ali dans le diocèse de Clermont-Ferrand, également délégué diocésain à la pastorale des jeunes du sport et des vocations. Vous êtes l'un des organisateurs de ce rassemblement à Orsine. Frère Pierre Bitguin, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes membre de la communauté des Béatitudes à Naï, c'est dans les Pyrénées Atlantiques, c'est bien ça ? Grand passionné de tennis, vous animez notamment des sessions en tennis et prière. Cela fait plus de 15 ans maintenant que vous êtes engagé au sein de la pastorale du sport. Et puis pour cette émission, nous sommes également avec Joël Thibault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, pasteur protestant évangélique à Rennes. Vous accompagnez plusieurs sportifs de haut niveau dans leur foi, des sportifs qui gagnent même en sport. Ce n'est pas le plus important, vous me direz, mais ça compte quand même un peu. Je pense notamment à une personne dont le nom parlera à beaucoup de nos auditeurs et de nos internautes. C'est Olivier Giroud, le footballeur champion du monde français. Alors pour commencer cette émission, pourquoi un congrès église et sport ? Père Girard, ce n'est pas la première fois que la réflexion a lieu ici à Orsine. Il y a déjà deux congrès nationaux qui ont été organisés en 2013 et 2017. D'où nous vient en fait cette spécificité pido-moise ? Alors en fait, on travaillait avec Gilles Lecoq, c'est le co-organisateur avec moi de ces congrès, au niveau de l'UXEL, au niveau de la Commission nationale pastorale. Et on s'était dit, ça serait bien qu'on puisse faire un événement qui permette de réunir un petit peu les acteurs de la pastorale du sport en France. Il y avait beaucoup de propositions qui se faisaient, mais souvent les acteurs ne se connaissaient pas d'une région à l'autre. Donc ça a été le premier point qui a fait qu'on a lancé un congrès national. Il y a quelques années, il y a des personnes qui ont voulu impulser une démarche autour du sport dans le Puy-de-Dôme ? Alors dans le Puy-de-Dôme et ailleurs, effectivement, moi, quand j'ai été ordonné prêtre, j'avais déjà l'ancien directeur de RCF qui m'avait demandé d'animer une chronique sur le sport. Et puis c'est en 2005, quand mon évêque m'a proposé d'être aumônier diocésain de la FSCF, j'ai proposé de créer un service de la pastorale du sport au niveau du diocèse. Et c'est comme ça qu'on a essayé de développer au niveau de notre diocèse un petit peu les différents aspects de la pastorale du sport plus largement et pas simplement spécifiques à une discipline. Voilà, donc il y a déjà eu deux réunions, deux rassemblements en 2013-2017. On reviendra dans quelques instants sur un petit peu la thématique propre à cette année. Qu'est-ce qui justifie l'engagement de l'Église sur ce terrain-là, le sport, Père Gérard ? Le fait que l'Église doit pouvoir être présente à tous et partout. Et donc le sport étant un lieu important pour les gens, il est important que l'Église puisse être présente aussi dans le sport. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est qu'en fait, le sport fait partie de la vie. Il faut que l'Église soit là aussi pour accompagner les personnes, les jeunes comme les moins jeunes, à toutes les étapes. Je citerai peut-être Saint-Jean-Paul II puisque c'est aujourd'hui qu'on fête Jean-Paul II, c'est sa fête. Alors il disait à l'époque, le sport revêt aujourd'hui une grande importance car il peut favoriser chez les jeunes l'affirmation de valeurs importantes telles que la loyauté, la persévérance, l'amitié, le partage, la solidarité. Le sport s'est diffusé dans tous les lieux du monde, dépassant la diversité de cultures et de nations. C'est en quelque sorte s'adapter un petit peu aux attentes du monde moderne. Oui, et que c'est un signe des temps, c'est notre époque, ce n'est pas le 19e siècle ou le 18e, c'est le 20e, le 21e siècle. Il y a le sport qui est dans notre vie. Joël Thibault, on connaît les effets bénéfiques évidemment du sport sur la santé, le sport facteur de relationnel aussi. C'est pour ça que c'est important aujourd'hui de développer ça, même dans l'Église ? Oui, c'est un facteur de cohésion sociale aussi, de rencontre. Je pense que Jésus était une personne qui allait à la rencontre des autres. Donc c'est un moyen de connecter, c'est un langage aussi universel. Moi j'ai l'occasion de voyager à travers le monde et le langage commun c'est souvent un ballon rond. Et on n'a pas besoin de parler la même langue pour vite se comprendre et vite prendre un poste et une responsabilité sur le terrain. Donc ça c'est une force du sport. Et puis aussi la place de l'Église c'est que le corps est important. Peut-être qu'on a trop souvent négligé le corps, mais la Bible nous parle beaucoup du corps. Et on sait que dans une perspective plus glorieuse on aura même des corps glorifiés. L'apôtre Paul nous parle de ça. Donc si on va avoir un corps dans l'éternité, c'est peut-être qu'il faut en prendre soin dès maintenant. Et que même il y aurait peut-être une place pour l'activité physique dans l'au-delà. Le corps et la tête aussi si je puis dire. Parce qu'on a pu voir notamment durant le confinement les effets malheureusement souvent négatifs que cela pouvait avoir chez certaines personnes au niveau mental. Et le sport vient dans ces cas-là comme une formidable porte en fait, une formidable ouverture vers le bien-être. Oui alors effectivement j'ai beaucoup travaillé sur cette thématique, sur la notion de la santé mentale positive. Avec ce confinement on a vu beaucoup de gens qui étaient anxieux. Même on a vu l'augmentation des dépressions, des cas de suicide. Même des sportifs de haut niveau ont été livrés à eux-mêmes, se sont relâchés dans leur activité physique. Et on voit que c'est un effet sur l'ensemble de notre état. Et donc la société est en train de reconsidérer la place du sport en fait. Se dire que c'est important d'avoir une activité physique régulière. Et à travers ce confinement où on était des fois limité à un kilomètre dans notre pâté maison, à une heure d'activité physique, il fallait pouvoir l'apprendre parce que c'était nécessaire à notre bien-être. Le sport permet de dégager beaucoup de choses positives et notamment de faire travailler nos hormones avec lesquelles Dieu nous a créés. Donc ça sécrète de l'endorphine, de la sérotonine, de l'adrénaline et tout ça qui font que ça participe au bien-être. Et donc on n'est pas que des êtres pensants mais aussi il faut être agir. Et puis l'importance, on se rend compte de ce rapport, de la cohésion sociale. Avec ce Covid, le fait de ne pas se toucher, de ne pas pouvoir s'encourager quand on regarde des matchs de volet, des matchs de basket. Il y a toujours ce contact physique et on nous a enlevé ça. Et le rapport à l'autre, l'encouragement, le rapport au corps, ça c'est super important pour être bien dans sa peau finalement. Et on a été créé pour avoir ces interactions-là. Pierre Girard, vous le constatez, ça aussi notamment chez les jeunes en ce moment qui ne peuvent plus se rapprocher comme avant, qui ont besoin aujourd'hui de s'émanciter malgré tout. Oui, on le voit dans l'après-confinement, on a vu des jeunes et des moins jeunes qui étaient contents de se revoir, même simplement de se voir, de pouvoir se voir et pas par l'intermédiaire d'un écran, mais de se voir, de pouvoir se parler. Et c'est vrai que les interactions, il y avait un médecin qui disait, quand on disait il ne faut pas se toucher le visage, mais il disait, mais naturellement, on ne peut pas ne pas nous toucher le visage. Se toucher le visage, ça permet de réguler pas mal de choses. Et donc, on a un corps et on a besoin de... Voilà, le corps a besoin de s'exprimer. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et c'est vrai que les jeunes encore plus le ressentent, parce que notamment à l'adolescence, comme on disait, les hormones travaillent et on a besoin, au niveau de notre congrès, il y a un intervenant qui parle de, justement, ce corps, il a besoin de bouger, on ne peut pas rester sans bouger. On a besoin de bouger, le corps a besoin de s'exprimer. Alors, si je vous parlais des jeunes, alors évidemment, il n'y a pas que les jeunes qui font du sport, mais certains pourraient vous dire aussi, l'Église va aller sur ce terrain-là, parce que c'est aussi une manière, peut-être un peu plus facile, pratique, de rencontrer des jeunes, de les attirer, c'est beaucoup plus large que ça. Disons qu'en fait, le but de l'Église dans le sport, ce n'est pas pour récupérer du monde, parce qu'on pourrait le faire n'importe où, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que l'Église peut apporter au sport, peut apporter aux personnes que l'on rencontre. Comme le disait Joël, on est une religion de l'incarnation. Donc, Dieu, il a pris un corps. Donc, pour nous chrétiens, le corps a une importance. Alors, c'est vrai qu'on a souvent tendance à faire une distinction en corps, entre le corps et l'esprit, et dire, on est tout un être, et on a besoin de, voilà. Et donc, je pense que l'Église, les chrétiens ont quelque chose à dire, et sont peut-être, je ne vais pas dire les mieux placés, mais très bien placés, pour pouvoir aider nos contemporains à se dire, voilà, on a un corps, comment on en prend soin, comment on le développe. Et voilà, et donc, c'est vraiment de voir la présence de l'Église, non pas pour dire, on va récupérer des fidèles, ce n'est pas notre but, mais c'est de se dire, voilà, comment on va leur montrer qu'ils ont un corps, et qu'il y a quelqu'un qui nous a montré, entre guillemets, comment nous servir de ce corps, c'est Jésus. Alors, c'est intéressant justement, frère Pierre, quelle articulation on peut faire, vous, vous faites, à travers le prisme du tennis, entre la vie spirituelle et le sport ? Moi, j'accueille, voilà, des joueurs de tennis pour des retraites spirituelles dans le monastère, c'est-à-dire qu'ils viennent... En fait, simplement, pour faire une petite parenthèse, revenir un petit peu aussi sur votre parcours, vous jouez au tennis depuis très longtemps, vous êtes un ancien entraîneur de tennis, et vous avez eu un appel au début des années 90. Voilà, j'ai exercé pendant 11 ans, voilà, le métier, et après, pendant cette période, je suis revenu dans l'église, j'avais tout un peu oublié, c'était le sport un peu mon dieu, plus ou moins, et le fait de rencontrer des enfants de la rue au Brésil m'ont remis, voilà, le goût de chercher Dieu, parce qu'ils avaient la prière, moi, j'avais pas la prière, et ils m'ont montré que j'étais orphelin de Dieu. Moi, j'avais tout le reste, le métier, une belle vie, mais voilà, c'est un peu comme ça que c'est parti, et en fin de compte, j'ai rencontré, j'ai retrouvé l'église, et à partir de là, il y a eu, comme on peut dire, un appel aussi, voilà, j'ai eu une vie de prière, et à travers ça, il y a eu un appel, et à un moment donné, il a fallu que je quitte le métier pour suivre cet appel, voilà, à la vie consacrée. Je suis resté pendant 10 ans sans jouer trop au tennis, voilà, et il y a eu une circonstance qui a fait que, voilà, là où j'étais, à Corde-sur-Ciel, il y a eu, comme on peut dire, l'arrêt du train de Paris-Toulouse, c'est-à-dire le train de nuit, qui a fait qu'on a eu beaucoup moins de retraitants de parisiens, dans notre maison de Corde-sur-Ciel, et il a fallu réfléchir à renouveler un peu nos retraites. C'est comme ça que j'ai proposé... Il n'y a pas qu'en Auvergne qu'on a des problèmes avec le train. C'est comme ça que j'ai proposé tennis et prière, ils ont accepté, et là, je suis parti sur une base, c'est-à-dire une retraite pour des sportifs, mais j'ai compris tout de suite qu'à l'intérieur, c'est-à-dire sur le terrain, j'avais... Bon, c'était un peu vague. Grâce à une session que j'ai pu faire l'année suivante dans une paroisse, j'ai vu qu'il y avait des incroyants, des croyants, et là, il fallait que je donne un contenu direct sur les deux heures de tennis. Vous voyez, il y a une réflexion qui s'est faite, et c'est par le corps, justement, que j'ai trouvé le lien avec la vie spirituelle. En regardant, vous voyez, on a comme modèle les champions, ils nous montrent comment ils arrivent à sculpter une gestuelle qui va prendre corps, c'est-à-dire qui va être efficace. Et c'est à travers eux que j'ai pu comprendre la biomécanique. Je suis rentré un peu dans l'étude du corps. Une biomécanique, vous voyez, quand vous voyez des joueurs, vous voyez, avant on jouait, par exemple, les bras tendus, maintenant on voit des joueurs qui viennent s'enrouler l'homoplate pour prendre de l'élan. Vous voyez, c'est ça la biomécanique. C'est-à-dire qu'il y a une efficacité par les membres, le jeu des membres qui va permettre, vous voyez, une beauté du geste et une plus grande efficacité. En tout cas, vous, vous ne voyez pas d'antinomie entre votre passion, le tennis et le seigneur. Ce n'est pas du tout. C'est-à-dire que j'ai un regard contemplatif, pas narcissique, mais un regard contemplatif sur ce que le corps peut réaliser. C'est-à-dire que si un sportif de haut niveau va nous montrer toute l'étude qu'il a fait avec ses entraîneurs, tout ce qu'il peut réaliser pour aller au sommet de son art, de son sport. Alors après, on a des joueurs débutants, mais vous voyez, c'est à peu près la même chose. Vous voyez, le schéma corporel d'un joueur débutant ou d'un joueur professionnel, c'est la même chose. Il va se tenir droit. Vous voyez, c'est pour garder l'espace. Il doit avoir une vision. C'est-à-dire dans le temps, un joueur professionnel doit être rapide. Dès que la balle part, il doit réagir. Le joueur moyen, il va accueillir la balle. Il va le faire au dernier mur. C'est tout ce travail qui va être fait, la latéralité. Plus on est latéralisé, plus on va permettre à chaque membre de son corps de prendre son espace. Et par rapport à cette approche, comment les joueurs réagissent, notamment peut-être les plus jeunes ? Ils sont intéressés quand même, puisqu'on va vers une progression. On leur apporte une matière à faire progresser leur corps. Ils rentrent aussi dans un regard, j'espère, contemplatif sur leur propre corps. Chacun peut avoir un regard contemplatif sur lui-même pour pouvoir s'accepter et s'aimer soi-même. C'est ça. Ça fait plusieurs années que vous animez ces sessions tennis et prières. Une session, ça ressemble à quoi ? On commence par les laudes. Après, on va sur le terme de tennis, puisque c'est souvent l'été que je fais. On a deux heures à deux heures et demie de tennis. C'est-à-dire que là, le corps a dégagé une énergie. On se sent bien. Après deux heures de tennis, le corps a trouvé matière à s'exprimer. Et la personne dit, souvent les retraitants disent, ça me permet de mieux prier, d'avoir une meilleure concentration, puisqu'on a évacué certains stress, peut-être, de soucis. Et quand je rentre à la prière dans le silence, quelquefois, toutes mes mauvaises idées peuvent rejaillir. Mais le fait d'avoir fait du sport, on a dégagé quelque chose qui fait qu'on va rentrer plus facilement dans la prière, et dans le cœur à cœur avec Dieu. L'idée, c'est de réfléchir à des questions spirituelles aussi. Oui, c'est-à-dire aussi la prière, c'est un peu l'esprit, c'est-à-dire le cœur à cœur. Un enseignement, une homélie, ça va être l'âme. C'est-à-dire que je vais alimenter ma foi, mon espérance, ma charité. Le sport, c'est plus, on met en valeur le corps. C'est-à-dire que là, je vais faire sur une journée, sur une journée où j'aurais eu, qu'on peut dire, la prière liturgique, la messe, l'adoration, c'est-à-dire silencieuse, face à face avec Jésus. Voilà, bon, un temps d'enseignement. Voilà, le sport, voilà, j'aurais tout le panel pour faire l'unité de mon corps, de mon âme et de mon esprit. Tout ce qui m'est donné par Dieu. Alors souvent, dans la vie sportive, on fonctionne avec le corps et l'âme. On veut être efficace, on veut être... Mais voilà, le cœur à cœur avec Dieu, c'est-à-dire cette rencontre, on ne l'a pas. C'est la prière, les sacrements qui vont nous permettre d'avoir cette notion, d'avoir cette nourriture qui fait qu'aussi dans le sport, on va pouvoir rendre grâce plus facilement. On va comprendre qu'on a été créé par Dieu, mais on peut rendre grâce aussi pour notre corps. Ce n'est pas simplement un instrument pour prendre du plaisir, pour mon âme, simplement. L'unité, c'est aussi ce que vous cherchez à faire. Alors déjà, sur un plan national, peut-être même au-delà, Père Gérard, c'était l'ambition, en tout cas aussi, des deux premiers congrès de la pastorale du sport. Aujourd'hui, où en est-on au niveau national sur la mise en place d'une pastorale ? Est-ce qu'on en a une aujourd'hui dans la plupart des diocèses ? Alors, au niveau des diocèses, c'est très variant. C'est souvent, soit c'est l'initiative d'une personne ou d'une groupe de personnes. Alors, il y a déjà tous les comités départementaux au niveau de la FSCF, la Fédération sportive et culturelle de France, de l'UXEL, le sport dans l'enseignement catholique. Il y a aussi les PLVTT. Enfin, il y a différentes propositions qui sont faites. C'est vrai qu'il y a encore peu de diocèses qui ont des structures services diocésains de la pastorale du sport. À mon avis, ça va monter. Je dirais, le grand pas qui a été fait, c'est avec le mois de septembre, où on a maintenant un groupe de travail officiel au niveau de la Conférence des évêques de France, qu'on a baptisé Église et Sport pour être en lien avec le Vatican, qui vient de se mettre en place. Donc, une équipe, on est pour l'instant une dizaine sous la direction du père Alain Payard, où là, on est, entre guillemets, mandaté par les évêques de France pour réfléchir sur... On va essayer de faire un livre sur une des thématiques du sport et puis aussi avec la perspective des Jeux de Paris 2024. Pour vous, c'est un pas en avant, c'est déjà une victoire, la constitution de ce groupe de travail à la CEF ? Alors, je ne sais pas s'il faut parler de victoire. Je dirais que c'est une bonne avancée. Il faut continuer. Et c'est vrai que l'idée aussi de ce congrès que Gilles Lecoq, qui l'a préparé avec moi, c'est aussi de dire, voilà, comment on va permettre aussi que tous ceux qui oeuvrent dans le sport se connaissent mieux. Voilà, comment on se partage les personnes qui font des choses, les initiatives, pour continuer à développer cet élan. Et aussi de dire, voilà, comment on travaille, mais on l'a fait déjà avec le congrès précédent, comment aussi, entre chrétiens et protestants, on a des travailleurs en commun, qu'on arrive à se rencontrer, partager nos expériences, voilà, de dire, voilà, comment ensemble, en chrétien, on arrive à développer cet aspect-là. Voilà, parce que c'est une spécificité du congrès aussi, c'est qu'il est œcuménique. Alors, il a une vocation à être internationale, il est œcuménique aussi. Voilà, c'est vrai que, alors, cette année, il n'y a que Joël. L'année dernière, la fois précédente, ils étaient deux. C'est vrai que de dire, voilà, on a quand même un aspect commun, c'est qu'on croit en Jésus-Christ. Voilà, et de se dire, voilà, on a chacun nos spécificités. Et c'est vrai que c'était intéressant de pouvoir se retrouver, de les partager. Et voilà, de dire, on ne fait pas forcément les mêmes propositions, mais je dirais, au contraire, c'est bien d'avoir un panel varié, que chacun puisse développer les charismes qu'il a. Et voilà, c'est toute cette variété qui permettra, je dirais, que le champ de la mission dans le sport est tellement vaste que tous les acteurs sont les bienvenus. Joël Thibault, pour rebondir, c'est intéressant pour vous aussi. Alors, je ne vais pas utiliser le genre sportif, confrontation, mais en tout cas, ces échanges d'idées aussi. Oui, parce qu'on n'est pas du tout dans une confrontation. On est dans le partenariat, on est dans l'échange. Moi, j'interviens aussi à Luxelle, sur le diocèse de Rennes. Étant donné que je suis aumônier du sport au niveau international, accrédité dans des grandes compétitions comme les mondiaux d'athlétisme, les Jeux paralympiques et les Jeux olympiques, où je devais être à Tokyo. Ça, ça ouvre aussi des portes à travers Luxelle, parce que j'ai été invité plusieurs fois au championnat de France de volet, qui avait lieu à Rennes. Et il y a toujours un temps pastoral. Et donc, on m'invite pour donner un mot aussi à ces sportifs de revisiter quelquefois la prière du Notre Père pour les sportifs. Et puis, j'anime régulièrement des conférences sur le sport et la spiritualité dans les établissements privés, donc catholiques. Donc voilà, il y a une transversalité. On m'accueille en tant qu'aumônier protestant. Mais je viens pour parler du bien fondé du sport, mais aussi de l'impact de l'évangile dans la vie des sportifs. Parce que comme je côtoie des champions du monde, eux aussi ont quelque chose à apprendre de Jésus, en fait. Et ils peuvent aussi nous apprendre des choses sur la vie. Mais il y a ces terrains. Nous, on est dans une diversité. Alors, dans le monde protestant, on a un côté missionnel, c'est-à-dire qu'aussi, être porteur d'une bonne nouvelle. Et je pense que dans les temps par lesquels on passe, c'est aussi revenir à l'essentiel, revenir à la fragilité de la vie, revenir au fait qu'elle est éphémère, qu'elle peut basculer d'un jour à l'autre. On a réappris à vivre et peut-être à considérer la mort aussi. Et dans une perspective chrétienne, la mort n'est qu'une étape. Et maintenant, quelle décision on prend ? Quel est le sens de la vie ? Et il y a toute une réflexion. On parle du Graal quand on est champion du monde. Mais est-ce que... Tu m'as... Il y a Jésus qui dit à quoi servirait-il de gagner une coupe du monde si on perdait son âme ? Il pose cette question-là. Il enlève juste coupe du monde. Mais si on gagnait le monde, si on possédait le monde, je connais beaucoup de sportifs qui possèdent beaucoup de choses mais qui n'ont pas la vie, en fait. Le rapport à la compétitivité, finalement, ce n'était pas ça qui était le plus important. Le retour au jeu, au plaisir du jeu, au plaisir d'être ensemble plutôt que juste la compétition pour la compétition. La compétition, elle peut être bonne. On l'a souvent opposée dans sa place avec l'Église. Est-ce qu'on peut être chrétien et compétitif ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais finalement, oui, on peut faire de la compétition si on aime son prochain. Est-ce que les sportifs affichent aujourd'hui plus facilement leur foi, peut-être qu'il y a quelques années ? Quel constat vous faites par rapport à ça ? Oui, alors depuis, on va dire, pour moi, le déblocage, c'est la Coupe du Monde 94 aux États-Unis avec Claudio Taffarel, le gardien, champion du monde qui va parler de sa foi chrétienne. Et là, ça a été le début de quelque chose. Après, il faut voir que, notamment en Europe, dans le sport, il y a de plus en plus de musulmans qui osent affirmer leur foi, qui défendent leur conviction, pour qui la prière a une place importante. Le vendredi, il y a beaucoup de choses qui ont fait que la spiritualité s'est infiltrée de plus en plus dans les vestiaires. De manière cachée, on leur a laissé une place, mais on ne l'a pas donnée aux chrétiens. Les chrétiens ne l'ont pas forcément prise. Et aujourd'hui, on est dans un point de bascule. On a l'Olympique Lyonnais, qui n'est pas si loin d'ici, qui a créé une salle de prière. Alors, ils ne l'ont pas appelée prière parce qu'ils ne voulaient choquer personne. Ils ont appelé ça salle de recueillement. C'est-à-dire que l'athée qui veut aller se recueillir dans cette salle peut y aller. Moi, j'étais à l'inauguration au Nouveau Stade de Lyon il y a un an et demi. Dans cette salle, on a trois textes des religions monothéistes. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux textes de la Bible, puisqu'il y en a un de l'Ancien Testament pour les Juifs de la Torah, et puis un texte des Évangiles, et puis un texte du Coran. Donc ça, ça nous parle sur la place de la spiritualité pour que l'un des plus grands clubs français fasse une place comme ça dans son Nouveau Stade. Ça nous dit quelque chose sur ce qui est en train de se passer. Dans les Jeux Olympiques, dans le village, il y a un lieu pour les différents cultes, pour les différentes croyances. Donc oui, il y a une évolution, mais il faut comprendre d'où ça vient. Et notamment, ça vient du besoin d'accompagnement, de prendre soin des sportifs, suite à ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques de Munich en 72, avec les attentats, sous l'arc couvert, Israël était dans l'histoire, tous les enjeux, le traumatisme que ça crée chez les sportifs, et donc on s'est dit, est-ce qu'on pourrait mettre quelqu'un auprès d'eux ? Et c'est là d'où est venue l'idée des aumôniers aussi. Et ça, c'est quelque chose qui doit prendre son essor, notamment en France. C'est pour ça que je viens ici. J'aimerais bien savoir un petit peu les questions les plus fréquentes qui peuvent revenir aujourd'hui des personnes qui vous sollicitent. Est-ce qu'on met en avant parfois la famille, d'une peur de ne pas savoir gérer à la fois la carrière sportive et familiale ? Est-ce que la pression liée à l'argent vient en avant ? Tout ce qui est lié à la crise du Covid aussi ? Alors oui, il y a tout ça. Votre question est intéressante. Hier, il y a un grand joueur qui m'a dit, il va devenir papa, c'est un footballeur qui va devenir papa pour la première fois, et il me dit, aurais-tu un bon livre à me conseiller ? C'est rare que des pères, avant que l'enfant soit là, s'intéressent à ça. Donc j'ai trouvé sa question pertinente. Ça va être un bouleversement dans sa vie. L'arrivée des enfants dans la vie d'un sportif de niveau, quand un enfant se réveille à 3h du matin et qu'on a entraînement le lendemain à 9h, ça peut bouleverser les habitudes. On sait que certains, des fois, font des choix un peu radicaux de chambre à part. Ils ont besoin de moins de dormir que d'autres, mais quand même. Voilà, mais ça casse. Il y a des rythmes de sommeil. Donc toutes ces questions-là, elles jouent. Elles vont jouer sur les performances. Donc elles vont peut-être augmenter des critiques. Il y a tout ce qui se passe en coulisses. Dans différents sportifs que j'accompagne, ils doivent gérer des problématiques. Il y a eu des deuils ces derniers temps avec le Covid. Certains ont même perdu des proches. D'autres passent par des moments où on peut avoir une grossesse difficile. On peut perdre un enfant. On peut avoir un enfant qui arrive avec un handicap. Et ça va jouer sur le terrain. Mais les gens ne le savent pas. Et des fois, il y a des gens qui critiquent, qui jugent aux performances et ça affecte en fait. Si finalement, Dieu a une priorité dans ma vie, qu'est-ce qui est prioritaire pour lui ? Est-ce que c'est le travail ou est-ce que c'est la famille ? En fait, la même question se pose pour tous. Qu'est-ce qu'on fait passer en premier ? Moi, j'ai accompagné un sportif. Il est resté un an sans voir son fils. Ça me pose question sur les priorités. Est-ce que finalement, la place, c'est d'être loin de sa famille ou proche de sa famille ? Comment il va être plus utile ? Comment on peut lier les deux ? Il y a énormément de sacrifices qui se font pour les sportifs. Est-ce que l'enjeu en vaut la chandelle ? Est-ce qu'on ne va pas récupérer ça dans plusieurs années ? Qu'est-ce qu'on construit ? Je pense que le sport a pris une place plus importante que ce qu'il aurait dû l'être. Et la question de l'argent se pose aussi dans l'entourage. La gestion de l'argent, on a des nouveaux amis bizarrement quand on a de l'argent, quand on touche des premiers salaires et dès qu'il y a des problèmes, même un champion du monde, le disait Florian Thauvin, quand il a été blessé, plus personne ne l'appelait, il est champion du monde. Il joue à l'Olympique de Marseille, il n'y a plus personne autour de lui. Ça pose question sur les fréquentations et il faut choisir bien ses amitiés. Un autre champion du monde, Olivier Giroud, qui affiche aujourd'hui publiquement à sa fois que vous accompagnez depuis peu de temps. Comment s'est fait cette rencontre ? Ça fait à peu près quatre ans que je l'accompagne. Ça s'est fait dans la discrétion. J'aurais aimé que ça reste dans la discrétion, mais les choses sont comme ça. On s'est rencontrés une première fois parce qu'on échangeait par message interposé au départ et on a eu l'occasion en 2017 de se rencontrer à Clairefontaine pendant trois heures et on a bien sympathisé. Il avait énormément de questions sur la Bible et j'ai pu essayer de répondre à ses interrogations et puis l'aider à rentrer dans un nouveau cheminement. C'est quelqu'un qui en parle. Ce qui peut surprendre de la part du grand public, c'est pourquoi ça vient aussi tard finalement ? Est-ce qu'il y a un déclic à un moment donné dans une carrière avec des hauts, des bas ? Oui, je pense que ça intervient tard, mais ça a toujours été là. En fait, je pense que c'est la place médiatique aussi. Le fait qu'il a toujours eu un tatouage à partir de 20 ans où il a fait le psaume 23, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça l'a guidé aussi. Ce psaume est quelque chose qui le conduit, qui le médite régulièrement. Je pense que c'est après les médias qui sont revenus dessus et puis à un moment, il s'est mis à en parler. Le fait que moi, je fasse un accompagnement et que je lui ai présenté le témoignage d'un sportif, d'un footballeur professionnel qui s'appelle Aurélien Colin qui est arrivé au sommet de sa carrière en étant champion des Etats-Unis et finalement, il s'est rendu compte qu'en étant tout là-haut, il n'y avait plus rien et que finalement, il n'était pas comblé. Il a vraiment ressenti un vide et c'est là où il s'est vraiment posé la question de Jésus et de son amour qui comble. Et ce témoignage a quand même interpellé Olivier et elle lui a donné un déclic aussi de dire « Ah tiens, on peut être footballeur, français, même en jouant aux Etats-Unis et parler publiquement de sa foi » et ça, c'était juste avant l'Euro 2016 et à l'Euro 2016, c'est là où il s'est dévoilé en parlant de Jésus avec un livre qu'il lisait, qu'il méditait et puis on a fait ce parcours-là et dans la vie d'un quelqu'un comme Olivier, ce qui manquait, c'était la place de l'Église parce que de par son rythme avec les matchs le dimanche, les déplacements, il a perdu le contact avec l'Église, pas avec Dieu ni avec sa foi mais je pense que la notion communautaire elle est importante quand on fait un sport, même le football, même si c'est devenu un sport individualiste, on n'existe pas sans le collectif. Et bien, un croyant ne peut pas exister sans l'Église. L'Église est là aussi pour... que les nombreux déplacements, décalages horaires n'aident pas en tout cas à écouter les Églises. Et donc là, il a fallu aussi reconstruire cette connexion avec l'Église et ce rapport aussi pour ne pas être dans quelque chose d'individualiste. Alors certains me diront qu'il n'y a pas que le foot dans la vie, il y a aussi les Jeux Olympiques. Pascal Girard, je me tourne vers vous, vous avez évoqué tout à l'heure Paris 2024, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comment la pastoral du sport peut se placer vis-à-vis de cet événement dans quelques années ? Alors elle est déjà présente, Joël le disait, au niveau protestant, il y a déjà des aumôniers et même au niveau catholique il y a des aumôniers, c'est peut-être le fait que cet événement-là va permettre, je pense, au niveau de l'Église de France de pouvoir essayer de travailler ensemble et c'était un petit peu ce qu'on a pu voir dans certains événements, notamment l'Euro de foot qui s'était passé en France où au niveau catholique, il y avait plein d'initiatives un petit peu partout mais chacun faisait son truc dans son coin. Alors de prendre des initiatives c'était très bien sauf que chacun était dans son coin et personne n'était au courant de ce que faisait l'autre et c'est aussi de se dire là on est sur les Jeux, Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, donc c'est un événement international, l'événement le plus important au monde et c'est de dire comment ça peut être aussi un élément pour créer une dynamique au niveau de l'Église de France mais aussi de dire voilà comment on va mobiliser toutes les énergies et avec toujours le but de dire voilà comment on va être attentif aux sportifs, aux spectateurs, à tous les encadrements, à ceux qui seront présents parce que c'est bien ça l'objectif. Ce n'est pas de se dire on va se construire notre petite pastorale, on va profiter des Jeux Olympiques mais c'est de se dire voilà il va y avoir énormément de monde qui vont être présents, qui vont regarder aussi par l'intermédiaire de la télé, des médias, dire voilà comment on est présent à eux. De votre côté Joël Thibault vous deviez faire partie j'y arrive des aumôniers sportifs officiels pour les Jeux de Tokyo des Jeux qui ont été reportés c'est à dire qu'aujourd'hui vous y serez vous l'été prochain ? J'aimerais vous dire oui la grosse problématique c'est que va faire le comité vu que les Jeux sont pour l'instant maintenus parce que ça serait apparemment un désastre économique si c'était annulé donc cette hypothèse a été mise de côté. on sait que certainement le Covid va être actif jusqu'à l'été prochain maintenant c'est le rapport aux sportifs est-ce qu'ils vont prendre cette dimension de pouvoir offrir la possibilité à des aumôniers de rentrer dans le village puisqu'on est en train de sceptiser tous les contacts maintenant même pour l'anecdote Olivier Giroud qui fait sa centième qui a fêté avec une victoire et des buts n'avait pas accès à sa famille après le match donc on essaye de couper tous les contacts pour ne pas être contaminés ils font des tests tous les deux ou trois jours donc c'est très drastique donc est-ce qu'il va y avoir la même chose justement à Tokyo et donc est-ce qu'on va bloquer tous les contacts ça serait dommage parce que ça serait le contraire de ce qu'il faudrait puisqu'il y aura besoin de plus d'écoute plus d'accompagnement parce que ça met une pression encore plus grande sur les sportifs à travers ces tests imaginez vous êtes positif mais alors que vous n'avez pas de symptômes ou avec ce qui s'est passé pour certains joueurs comme Mandanda la dernière fois qui se refait tester qui était négatif qui était positif qui ne peut pas jouer vous êtes préparé pendant 4 ans maintenant 5 ans et vous ne pouvez pas participer à la compétition c'est dramatique en fait pour ces gens là donc il va y avoir plein de questions identitaires aussi qui vont se jouer donc on espère on est dans l'attente là on a des nouvelles régulièrement c'est un sujet de prière de faire en sorte que le comité au Japon décide de mettre un service d'aumônerie en priorité on croise les doigts et on espère aussi que la plupart des propositions de l'équipe pastorale du sport du diocèse de Clermont pourront être maintenues cette saison 2020-2021 alors vous avez parlé tout à l'heure à Père Girard du PLVTT il y a aussi le raid fraternité il y a des sessions rennes et prières tout ça pour l'instant pour les jeunes c'est accessible on peut y participer malgré évidemment la menace de la crise sanitaire disons que pour l'instant comme pour beaucoup de choses l'important c'est de prévoir les choses en disant si les choses ne peuvent pas se faire elles seront annulées mais voilà il faut être si on est chrétien on est dans l'espérance aussi donc de dire on programme les choses on organise et puis on voit après si c'est c'est à dire que nous le raid fraternité c'est en mai donc on n'a aucune visibilité sur le mois de mai le PLVTT c'est en juillet donc on n'a aucune visibilité on prévoit on organise et puis après on voit après je dirais c'est pareil pour tous les événements sportifs on voit après en fonction de l'état du moment ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible mais voilà de se dire si on n'est pas dans la perspective de dire on va pouvoir faire on n'aide pas les gens aussi être dans l'espérance donc il y a vraiment il y a aussi un travail là-dessus en disant ben voilà il y a des crises dans notre société on en a eu et voilà je dirais qu'un jour le Covid y passera et on passera autre chose donc voilà se projeter dans l'avenir c'est aussi une façon de vivre et bien ainsi s'achève cette émission église et sport congrès international organisé ici à Orsine un grand merci à tous les trois père Girard Joël Thibault ainsi que frère Pierre merci beaucoup d'avoir participé tous les trois à cette table ronde je remercie Jérémy Coulon et Justine Planck pour la réalisation technique sur RCF en Auvergne merci à Georges Abicatar pour la Web TV du Dior 16 de Clermont sur laquelle vous pouvez également retrouver cette émission merci pour votre fidélité et à très bientôt Stéphane Marcelo